Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom de notre Dieu soit magnifié, le nom de l'Éternel notre Dieu soit célébré, le nom de notre Dieu soit magnifié et glorifié en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il nous donne encore l'opportunité, la grâce, la faveur de nous retrouver à ses pieds, à sa table, pour recevoir instruction, enseignement, orientation et correction de sa part. Nous prions donc qu'il bénisse ces instants, qu'il les dirige, qu'il les conduise par son esprit, afin que nous recevons de lui le meilleur en ce jour dans le nom de Jésus. Bien-aimés, merci d'être connecté à moi, merci de prendre plaisir à me suivre, merci de continuer à m'encourager en me suivant, en likant, en commentant ces vidéos, ces enseignements que nous donnons ici, mais également, en t'abonnant, si tu ne l'as pas encore fait, et n'oublie pas, quand tu t'abonnes, d'activer plutôt la cloche de notification. Voilà, comme ça, nous allons faire chemin ensemble. Bonne arrivée à toi, et prends plaisir à suivre la parole de Dieu de ce jour. Nous allons aller dans le livre d'Exode au chapitre 30, Exode chapitre 30, et je vais lire les versets 9 et 10, qui dit ceci. « Vous n'offrirez sur l'hôtel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'hôtel, avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Amen. Je vais parler ce jour du sang de Jésus-Christ. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de l'agneau pascal, et que Jésus remplissait les caractéristiques de l'agneau pascal. Un agneau mâle, sans défaut. Et Jésus a été attesté sans défaut par Pilate, montrant ainsi que Jésus était l'agneau pascal, et digne d'être immolé pour le péché de l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de son sang, parce que quand on parle d'immoler un agneau, on verse le sang. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a instauré ce jour-là, qu'on appelle le jour des expiations. Amen. C'est le jour, il dit ici, une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Alléluia. Donc, l'expiation, c'est la purification. Aaron doit faire la purification, et ça se passe une fois par an. Dans le culte ancien, dans le culte de l'Ancien Testament, le temple était composé de trois parties. Il y avait le parvis où le peuple est, il y a le lieu saint où on retrouve les sacrificateurs et les lévites, ceux qui servent dans la maison de Dieu, et il y a le lieu très saint où rentrait le souverain sacrificateur une fois l'an, le jour des expiations, pour véritablement faire l'expiation du peuple. Et nous allons le voir dans le livre de Lévitique 16. C'est une longue lecture, mais je vais quand même la faire. Lévitique 16, on va lire à partir du verset 20, et ce jusqu'à la fin, ça y est jusqu'au verset 34. Je vais vraiment lire ce passage-là. « Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'hôtel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc remplacera, le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de l'un qu'il avait mis en attrat dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu sain et reprendra ses vêtements, puis il sortira, offrira son holocauste et le holocauste du peuple. Il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse et la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements, se lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Verset 27 On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs extréments. Celui qui les brûlera fera, lavera ses vêtements plutôt et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. et se revêtira des vêtements de l'air, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'Assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Alléluia. C'est long, mais il fallait que je le lise pour montrer comment ça se faisait dans l'Ancien Testament. Amen. Il y avait donc un jour spécial dans l'année. Comme on l'a dit, le septième mois, le dixième jour, était un jour considéré comme le jour des expiations où tous les enfants d'Israël venaient. Et là, Aaron devrait donc, le souverain sacrificateur, devait donc faire l'expiation de tout le peuple. On devait donc tuer des animaux. On devait donc brûler ces animaux-là et on devrait véritablement prendre la cendre pour asperger le peuple parce que le peuple allait être purifié de tous ses péchés. Alléluia. Donc, une fois l'an, il fallait aller le faire. Voyez-vous un peu ce qui se passe? Ça, c'est la cérémonie qui se déroule une fois l'année. Mais au cours de l'année, quand tu te rends coupable de quelque chose, tu dois aller encore te purifier. Une femme qui fait ses mensuels doit aller se purifier. Donc, les femmes qui sont en aile de faire les mensuels comprennent qu'elles vont le faire 12 fois dans l'année. Alléluia. Surtout quand elle n'est pas encore mariée, donc elle fait ses mensuels régulièrement. Une fois l'an, donc elle finit ses mensuels, elle doit aller se sacrifier, au moins verser le sang pour sa purification. Il y a beaucoup de cérémonies comme ça où on doit tuer les animaux, on doit tuer des volailles, on doit tuer, on doit verser le sang pour se purifier, pour se purifier, pour se purifier. Alléluia. Et c'était ça, le culte ancien. Amen. Mais nous allons aller dans le livre d'Hébreu. Nous allons aller dans le livre d'Hébreu. Hébreu, c'est dans l'Ancien Testament. Nous allons aller dans le livre d'Hébreu. On va chercher le chapitre 9 et je vais lire le verset 11 au verset 14 qui dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mes dômes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il a entré une fois pour toutes dans le lieu très sain, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifie-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ? Amen. Alléluia. Donc, ici à la croix, Jésus, c'est ce qu'il a dit ici, il est entré dans le lieu très sain comme souverain sacrificateur, pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec lui-même son propre sang. Alléluia. Et il a traversé un tabernacle plus grand, n'est-ce pas ? Ça y est, il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de mes d'hommes. Les hommes avaient donc le sanctuaire terrestre, mais Christ lui l'est rentré dans le sanctuaire spirituel et il allait présenter son sang à Dieu. Et il a mis ainsi fin à toutes ces cérémonies où on fait des sacrifices, des purifications. Aujourd'hui donc, pour quelqu'un, Alléluia, qui a péché, il peut simplement se confesser son péché et réclamer le sang de Jésus-Christ sur lui et il est purifié de son péché. Alléluia. Regardez le fardeau dont le sang de Jésus-Christ nous a délivrés. Amen. On va continuer la lecture. Dans le livre d'Ephésiens, on va aller dans le livre d'Ephésiens chapitre 1, le verset 7 dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons la rédemption par son sang. Le sang de Jésus-Christ est le sang de la rédemption, le sang de la purification, le sang du rachat, le sang du pardon. Une fois pour toutes. Alléluia. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. On va lire les versets 23 à verset 24 qui dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pour dire quoi? Parce que tu as péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Christ a versé son sang et par son sang-là, tu es justifié gratuitement. Non, c'est une grâce qui te donne. Tu vois? Au moyen de cette rédemption qui te donne gratuitement, qui se trouve en Jésus-Christ seulement, tu n'as plus besoin d'aller immoler un animal, d'aller immoler de la volaille parce que tu dois te purifier de quoi que ce soit. Non, Christ a déjà résolu tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, plus besoin de faire ce sacrifice d'animaux et de volailles. Il suffit de venir à Jésus-Christ dans une répentance sincère et se laver dans son sang précieux et nous obtenons donc la rédemption et le pardon de nos péchés. Le sang de Jésus nous procure donc une rédemption éternelle, une rédemption totale qui couvre tous les domaines de nos vies. Alléluia. Son sang nous délivre premièrement du péché et de son pouvoir, mais le sang de Jésus nous délivre aussi de la malédition, qu'elle soit une malédition ancestrale, qu'elle soit une malédition que nous avons contratée volontairement par notre manière de vivre, par notre manière de faire. Il nous délivre de cette malédition, il nous délivre de l'oppression, il nous délivre de la misère, il nous délivre de tous les blocages que nous pouvons connaître ici-bas. Alléluia. Le sang de Jésus est le sang puissant de la rédemption, le sang puissant de la liberté, le sang puissant de la délivrance, le sang puissant de la restauration, le sang puissant qui nous fait entrer dans la famille de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de faire des sacrifices d'animaux, des sacrifices de volants. C'est pourquoi? Les gens qui sont encore dans ces pratiques-là, ils sont misérables. Regardez combien d'argent il dépend pour aller acheter des moutons, des bœufs, pour aller acheter des poulets qu'ils vont sacrifier, ils vont verser le sang sur des canaries, sur des bois, sur des hôtels et prononcer des paroles vers la souffrance. Or, il te suivit, t'est venu à Jésus de le recevoir comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, réclamer son sang qui a coulé à la croix de Gorgotha pour te purifier, pour te laver et te purifier, te pardonner et tout ce que tu veux là, il va te l'accorder. C'est tellement simple. Mais les gens préfèrent compliquer les choses. Ils sont victimes de leur arrière-plan culturel, malheureusement et hélas. Mais toi qui m'écoutes, comprends ces choses. Comprends ces choses. Toi qui me suis, comprends ces choses. Le sang de Jésus est puissant pour te purifier de tout péché, est puissant pour te délivrer du péché, est puissant pour te délivrer du pouvoir du péché, est puissant pour te délivrer de l'oppression, est puissant pour te délivrer de la malédition, est puissant pour te délivrer des liens héréditaires, des liens familiers et te faire entrer dans une vie de liberté, une vie véritablement de bonheur, de grâce, de joie, où ta joie sera parfaite. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est très puissant. Et ce sang a coulé à la croix de Golgotha. C'est ce qui symbolise la Pâque. Amen. Ce qui symbolise la Pâque. Et voici le sang de la Pâque. Alors viens à Jésus et tu profiras. Et Jésus sera donc ta Pâque. Viens à Jésus et il sera ta Pâque. Alléluia. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette portion de l'écriture que nous avons examinée t'a fait du bien, que tu as reçu le meilleur de Dieu et que tu vas en tenir compte désormais et marcher conforme à elle. Oui, il faut le faire et Dieu va te bénir. Like, commente, partage, abonne-toi si tu n'as pas encore fait et porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ.